Musique J'ai commencé avec mon père tout jeune, j'avais déjà 13 ans et je conduisais déjà du matériel. Ça m'a donné envie de continuer après mon père car j'aime tout ce qui est conduite, machines agricoles, enfin tout ce qui est des travaux spécifiques et surtout des belles machines. Bertrand, qui était attiré par tout ce que son papa pouvait posséder matériellement, il était attiré par tout ce qui était moteur et tout ça. Je m'appelle Joubin Bertrand, je suis entrepreneur de travaux agricoles. Musique Dans notre région, c'est une région pour une culture, donc il y a des agriculteurs qui ne vont faire que de la vache laitière, d'autres qui vont faire de la céréale et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un matériel diversifié. Il n'y a pas de journée typique réellement, on peut être appelé par des agriculteurs pour réagir très vite. Musique Et c'est pour ça qu'on veut absolument leur apporter le meilleur matériel qu'il soit, pour ce qu'ils nous demandent de faire. Et voilà, c'est pour ça que je travaille avec une marque où j'ai confiance. Musique Je travaillais avec le père de Bertrand depuis 1978 et en 1997 il a pris sa retraite, donc on a repris l'entreprise en société. Bertrand est passionné par son travail, à fond dans la nouveauté. Bertrand, dont je l'ai connu tout petit, et c'est comme quelqu'un de la famille quoi, c'est un ami aussi. Depuis mon installation, je travaille avec Bertrand en fait. Historiquement, mon grand-père travaillait déjà avec son père. On est très satisfait du service, de la proximité, de la disponibilité aussi et du matériel mis en action pour les travaux. Certains clients, on est arrivé à la deuxième génération parce que mon père avait travaillé avec leur père. Nous, on travaille avec les enfants de ses parents. Plus tard, on essaie de travailler avec leurs enfants aussi, leurs petits-enfants. Il a été établi une relation d'amitié, de confiance au niveau du travail. Tout est basé sur la confiance. Les clients reviennent parce qu'ils ont confiance en nous, ils ont confiance au mental. Bertrand a toujours su s'adapter aux besoins des exploitations d'aujourd'hui. Les exploitations se sont agrandies, il a toujours fallu qu'il investisse pour pouvoir suivre et répondre aux exigences des agriculteurs. J'ai donc la marque Ney-Holland chez moi depuis le début de l'entreprise familiale. Depuis le début, depuis 1964 et nous continuons aussi. C'est que vraiment, je suis quasiment né avec Ney-Holland parce que ma mère était enceinte en 1970 et mon père avait acheté une moissonneuse-batteuse qui s'appelait 133 Clayson. Et ma mère est venue enceinte, monter sur la moissonneuse pour voir comment ça faisait. Et je pense que la fibre était déjà arrivée. Mon mari dit qu'il monte sur la moissonneuse et ça va me porter chance. Je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'il y a tellement d'aspects dans ce... S'il n'a pas dit Ney-Holland dans la journée, il va bien. Moi, je travaille avec Ney-Holland depuis 1974, depuis mon apprentissage. J'étais chez un concessionnaire Ney-Holland. J'ai connu le tout départ de l'automotrice. J'ai vu l'évolution des machines. C'était très important, surtout depuis quelques années avec la technologie nouvelle. Et voilà mon dernier bébé de l'entreprise, le T7-165S. Le concessionnaire Ney-Holland est très proche de mon entreprise. Et la relation entre moi et eux se passe très bien, sans aucun souci. Normalement, on se connaît très bien et c'est pour ça que la confiance est là. D'un coup, on travaille tous très bien ensemble. Bertrand et Michel, ils m'ont appris à travailler sur différents engins agricoles, dont les ensileuses, les moissonneuses, les tracteurs, tout ce qu'il y a chez eux dans l'entreprise. Dans ma famille, ma mère, elle est toujours là et nous donne à manger le midi au niveau de la moisson avec les saisonniers. Et donc, il y a un an, ma fille est venue me donner un coup de main parce que son petit copain était saisonnier à la moisson. Mon père, il est passionné par son métier. J'ai toujours été au contact du métier de papa parce que depuis toute petite, je passe tout mon temps avec lui. Et voilà, je fais mon temps libre aussi. Ma femme, elle travaille dans un autre système qu'elle médicale. Mais elle comprend très bien mon métier car elle-même avait des parents agriculteurs. C'est pour ça qu'on est toujours ensemble après 25 ans. Oui, je trouve bien que les enfants viennent voir ce que je fais. Et puis, elle aime ça aussi. J'aimerais bien qu'une de mes filles ou mon fils reprenne le forbeau. Ça me plairait bien. Ça me ferait plaisir. Ça passe vite quand c'est comme ça. Il faut que je suffire de mon fils. Pour moi, il est... On ne peut pas dire. Sous-titrage Société Radio-Canada